Il était une fois, dans l'Odomarois, une vilaine sorcière baptisée Marie Grohette. On disait qu'elle vivait dans les marais et qu'elle attrapait les enfants qui avaient l'imprudence de s'y promener. Mais un jour, Marie Grohette cessa d'enlever les enfants imprudents. La séance est ouverte. Bravo ! Merci encore, c'est très gentil. Comment ? Ah oui, merci, greffier. Bien, le tribunal va statuer sur l'affaire... Marie Grohette, c'est vous, encore merci. Vous êtes accusé, selon l'article 542 alinéa 4b du Code des Comptes et Légendes, de ne plus vouloir attraper les enfants imprudents lorsqu'ils s'égarent dans les marais. Mais vous avez la parole. Votre subliminale immensité. Ma cliente ici présente a bien des choses à nous raconter. Grouhette ! Ne vous fixez pas sur cette première dépression. Maître, vous plaisantez ou quoi ? Dame Grohette est une charmante mémé. Elle m'a invité chez elle à manger ses terrines maison avec une chaude goutte de jus par-dessus un vrai délice. Et en plus, elle a de la conversation. À quelle cause bien mémé ? Grouhette ! Alors si elle parle le même langage que nous, pouvez-vous lui demander pourquoi elle a renoncé à cette activité d'enlèvement d'enfants ? Vous savez combien ça prend de place à un enfant ? Même plié en deux, un mètre carré. Sans compter les vêtements. J'ai plus de place. Moi, j'arrête. Si c'est une question de stockage, vous allez trouver une solution vite fait, hein ? J'ai trouvé ? Oui, la cuisine ! Alors, vous voyez votre honneur pour la peine de s'acharner sur cette pauvre tchotte d'âme. Et puis, sa visage ne respire-t-il pas l'odeur de l'innocence ? Et sa bouche, crotte de nez. Grouhette ! Bien, alors dites-moi ce que vous avez fait de tous ces gamins. Des terribles, des terribles ! Des terribles ! Quoi des terribles, quoi des... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Monsieur Chotte ! Je vais tout vous dire. J'ai ouvert une échoppe sur Internet. Je vends les produits de mon mari. Ça s'appelle les petits pieds dans le plat. Et des bains de chéri... Bah ! Oh ! Des terribles de gamins ! J'ai raté quelque chose. Hum ! La terrine ! Oui ! Excellent ! Nous allons passer à la délibération, au verdict juré. Oh, je ne sais plus ce que je dis, moi. Le verdict. Ça manque de sel. Qu'on l'enterre avec ces terribles. Oh non ! Ça manque de poivre. Qu'on la libère et qu'on me fasse du sel. Si ça pue la terrine, qu'on lui passe un savon. Oh bah non ! Ce savon fera un tabac. Commentaire avec Perrine. Bon, écoutez, le tribunal a pris sa décision. Marie Rouette, vous êtes jugée coupable d'avoir renoncé à votre activité d'enlèvement d'enfants et surtout de ne pas les effrayer. Alors, vous êtes condamnée à une peine de travaux dans mon intérêt général à moi tout seul. Vous garderez mon neveu tout l'été. Ça vous rapprochera des enfants. Ça vous invitera d'en faire des pâtés. J'ai dit, affaire suivante. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501